Victoire de la musique 2023, qui est nommée dans la catégorie Révélations masculines. Ce vendredi 10 février se dérouleront les 38e Victoires de la musique, présentées par Laurie Thiemann. Parmi les Révélations masculines, on retrouve Tiacola, le rappeur qui risque bien de s'imposer comme l'un des meilleurs de sa génération. Portrait C'est à la scène musicale que de nombreux artistes se sont donnés rendez-vous ce vendredi 10 février. A l'occasion des 38e Victoires de la musique, une cérémonie présentée par Laurie Thiemann. Qui n'a pu retenir ses larmes sur le plateau de C'est à vous, en écoutant chanter Mantissa ? Novembé Ultra et Emma Peté, les trois artistes nommés dans la catégorie Révélations féminines de l'année. Pour cette grande soirée, une seule certitude, Serge Lama recevra un prix d'honneur. Lui qui a annoncé mettre un terme à sa carrière. Parmi les catégories les plus attendues. Celles des Révélations masculines, qui comprend Pierre de Maire, Jacques, Lugipka et Tiacola. Si son nom ne vous dit rien, Tiacola est pourtant devenu en quelques mois l'un des rappeurs les plus populaires de sa génération. Avant de se lancer dans une carrière solo, le rappeur de 23 ans a d'abord fait partie d'un groupe, 4Q, créé en 2015. C'est en 2019 que Tiacola, de son vrai nom William Mandala, a dévoilé son premier projet solo. Un titre intitulé Sombre Mélodie, puis Pousse-toi, sorti en parallèle de ses collaborations avec des artistes très populaires. Comme d'adjustes. Mais c'est avec son premier album solo, sorti le 27 mai 2022 et intitulé Mello. Que Tiacola est entré dans la cour des grands. Le rappeur, qui a grandi à la cour neuf dans une famille de huit enfants, s'est hissé l'année dernière à la neuvième place des plus gros vendeurs de disques en France. Avec 161,755 albums vendus. Un succès phénoménal à l'ère du stream pour Tiacola qui peut également se vanter d'être le rappeur préféré de la star du football. Kylian Mbappé Il y a un chanteur français que j'écoute souvent, c'est Tiacola. Il me met dans un bon mot. J'ai beaucoup de ses musiques de l'huile dans mon téléphone. J'écoute beaucoup ses sons, avait déclaré le prodige du ballon rond. Tiacola ajoutera-t-il une victoire de la musique à sa carrière déjà bien remplie ? Ça représente beaucoup pour moi. C'est une fierté, un accomplissement du travail que j'ai fait pendant toutes ces années. C'est comme un ballon d'or pour nous. Maintenant qu'on est nommé, on vient pour gagner. On veut ramener la coupe à la maison, a-t-il confié à BFM TV. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501